Bonsoir à tous et à toutes, je vous propose de commencer. Merci déjà à vous d'être venus pour cette reprise du cycle de conférence de l'UFR STAPS. Je m'appelle Noémie Linnart et je suis directrice adjointe à la recherche et à l'international. C'est dans ce cadre-là que je m'occupe, que j'ai repris l'organisation de ce cycle de conférence. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Luc Arondel, que je remercie chaleureusement. La conférence va être animée par Sylvain Dufresse, enseignant-chercheur et responsable du Master Management du sport ici. Je lui laisse la parole, il va nous présenter l'intervenant. Bonne conférence à vous. Bonsoir à tous et à toutes également. Je suis chargé de présenter Luc Arondel, qui a, si vous avez vu un peu son CV, un parcours de recherche et un parcours scientifique dense, qui est économiste en fait et directeur de recherche au CNRS depuis le début des années 90 et qui s'est d'abord intéressé au champ de recherche qu'on appelle la finance des ménages, qui porte sur l'accumulation, la composition, la transmission du patrimoine. Et depuis une dizaine d'années, donc Luc Arondel a commencé à aborder d'autres sujets, en particulier l'économie du sport et l'économie du football. Et comme il me l'a indiqué quand je lui ai posé la question, comment on devient économiste du football, comment devient-on économiste du football ? Il m'a indiqué que c'était pour lui un moyen d'allier sa passion du football, puisque Luc Arondel a pratiqué le football ici à Nantes, pas très loin, au NAC, et ensuite aux questions économiques. Et en fait, le football apparaît dans ses institutions, sa pratique, ses médias, son économie et sa place dans la cité comme un laboratoire, un terrain d'expérimentation qui, outre l'étude de son fonctionnement, peut aider à comprendre l'économie et la société. Alors, donc, Luc Arondel est directeur de recherche au CNRS. Il est associé à la Paris School of Economics, qui produit régulièrement des prix Nobel. Et Thomas Piketty, par exemple, est aussi... Il n'est pas encore Nobel. Il n'est pas encore Nobel. Ça va venir. Mais il est issu de cette école. Et aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que Luc Arondel a animé dans cet espace un séminaire sur le football et les sciences sociales. Et donc, voilà un petit peu une présentation rapide du parcours de notre invité de ce soir, qui a publié récemment deux ouvrages. Celui qui va nous présenter ce soir, L'argent du football, et un deuxième ouvrage qui s'appelle « Comme des garçons, l'économie du football féminin ». Donc, je vous laisse la parole pour ce premier cycle, pour cette première conférence du cycle de conférences de l'année 2000, à l'universitaire 2021-2022. Eh bien, merci. Je vous remercie d'avoir invité. Effectivement, j'ai joué au... Alors, vous avez cité le NAC, c'est le Nord Athletic Club, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un club qui est à Nord-sur-Air. Donc, je n'ai jamais effectivement percé vraiment. J'ai pourtant essayé d'être recruté par l'FC Nantes, mais bon, ça n'a pas marché. C'est pour ça que je me suis dirigé vers la recherche. Ça compense un peu. Donc, voilà. Je vais vous parler aujourd'hui du football, de l'économie du football, de l'argent du football. C'est souvent, effectivement, fric et foot. C'est un peu les frères ennemis. Donc, l'argent du football. Alors, pour commencer, je vais citer un entraîneur un peu emblématique du Liverpool FC. C'est-à-dire qu'il disait qu'effectivement, le football, c'est un sport simple, rendu compliqué par des gens qui n'y connaissent rien. Alors, pour l'économie du football, c'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire que l'économie du football, c'est un sujet assez compliqué, mais c'est rendu, effectivement, c'est analysé de manière trop simple par des gens qui n'y connaissent rien, d'une certaine manière. Alors, je vais citer des exemples. On dit souvent, oui, le club de foot, c'est une entreprise comme une autre. C'est assez faux. Les supporters, c'est des consommateurs comme les autres. Non, c'est sans doute aussi faux. La bulle financière, l'économie du foot, c'est une bulle. Ça va exploser. Bon, on verra que ce n'est pas forcément le cas. Il faut faire attention avant d'affirmer ce genre de choses. Et c'est intéressant dans le sens où, voilà, en ce moment, on a une crise qui touche aussi le football et qu'on peut considérer qu'une sorte de stress test pour voir si l'économie du football est si fragile que ça. Et jusqu'à présent, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, voilà. Donc, pourquoi ? Donc, cette présentation, ça va être un peu tourné là-dessus. C'est un petit peu, tordre le cou un petit peu à des idées reçues, même si ici, je pense que vous êtes peut-être au courant de ces idées reçues. Mais je vais essayer d'expliquer, voilà, de vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'économie du football sans vouloir être exhaustive et sans vouloir être trop prétentieux. Alors, je vais d'abord citer des sociologues. Je suis invité par des sociologues. Il y a un sociologue qui travaille sur le football qui s'appelle donc Julian Auty qui, effectivement, caractérise quatre périodes dans l'histoire du football. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, ce qu'on appelle l'argent du football, même s'il y a toujours eu de l'argent du football. La phrase « Football is a big business », ça date de 1905. Ça a été cité par William McGregor qui est celui qui a créé la Fédération anglaise de football en Angleterre. Donc, oui, il y a toujours eu du football, de l'argent dans le foot. Je ne sais pas si vous avez regardé la série sur Netflix qui s'appelle « The English Game ». On voit très bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas d'argent dans le foot, c'est plutôt des aristocrates et les classes populaires veulent plutôt de l'argent, ce qui est un peu normal. Donc, c'est aussi intéressant de savoir un petit peu comment... Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on voit, c'est souvent un journal comme Mediapart qui tape un petit peu sur le football en disant que c'est vraiment le symbole, une sorte d'avatar de la financierisation de l'économie. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'on a derrière ? C'est quoi ? C'est marrant qu'ils partagent d'une certaine manière une sorte d'aristocratie du football avec un retour sur le fait qu'on ne veut plus d'argent de football. On a du mal à s'y retrouver parfois. Donc, je reviens sur Julien Alotti. Il y a quatre périodes et la période où on parle beaucoup d'argent, c'est plutôt la dernière période qui est qualifiée de la période post-moderne du foot. Donc, la période traditionnelle, c'est effectivement la naissance du football. 1873, les règles, les premiers championnats, etc. Donc, c'est jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est effectivement cette période où le football s'organise un petit peu et organise ses différents championnats. Après, ensuite, il y a la période de l'entre-deux-guerres où là, on voit apparaître la professionnalisation du foot. En France, c'est 1932. En Angleterre, c'était avant. Alors, en Allemagne, c'est beaucoup plus tard. C'est dans les années 60. Mais voyez qu'effectivement, c'est quand même une période où on voit la professionnalisation des championnats. Alors, la période moderne précoce, c'est donc la période de l'entre-deux-guerres. Et là, on voit... Enfin, je viens de leur parler. La période moderne tardive, effectivement, c'est la période après la Deuxième Guerre mondiale et c'est jusqu'à la fin des années 80. Donc, on voit apparaître, effectivement, les premières diffusions des matchs de championnat en direct à la télévision. Et c'est vrai que c'est ça qui va sans doute marquer un gros changement dans l'économie du football. Alors, la période qui nous intéresse ici, c'est la période qu'ils appellent post-moderne. Alors, comment caractériser cette période ? On va voir que c'est assez important. Donc, grosso modo, ça démarre dans les années 90 et j'aurais tendance à dire qu'on est à la fin de cette période. Pourquoi ? Je vais essayer de développer un petit peu cette idée, même si, bon, voilà, ça, c'est plutôt... Ça m'est plutôt original, mais c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit quand même apparaître des choses qui sont susceptibles de changer un petit peu cette période et je reviendrai un petit peu là-dessus. Donc, la période post-moderne, ça démarre grosso modo au moment de l'arrêt Bossman, donc 95. On reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Donc, ça permet effectivement... Ça libéralise le marché du travail des footballeurs et je pense qu'il n'y a pas plus... En termes économiques, le marché du travail des footballeurs, c'est vraiment un marché entre guillemets parfait. C'est-à-dire, on voit bien les footballeurs, ils vont jouer à l'étranger. C'est un marché qui est beaucoup plus mobile que la plupart des marchés du travail. Donc, effectivement, c'est vraiment une application d'un marché comme on dit, d'un marché libre du travail. Alors, c'est pareil. Alors, beaucoup disent, oui, voilà, l'argent du foot, l'économie du foot, c'est à cause de l'arrêt Bossman. Non, c'est pas grâce ou à cause de l'arrêt Bossman. Non. Sinon, tous les sports auraient fonctionné de la même façon. Le foot, ça a bénéficié de deux choses. Donc, effectivement, il y a eu de l'arrêt Bossman, mais l'argent, c'est ce qui explique effectivement le fait que l'envolée, on va y revenir tout à l'heure, mais le fait que l'économie du foot, ça a commencé à croître énormément à partir de ces années 90, c'est parce que, effectivement, l'argent arrive dans le foot et par deux intermédiaires au début. Le premier, c'est les droits télé parce qu'effectivement, on va voir qu'il va y avoir une explosion des droits télé et puis ça va être aussi un autre élément, c'est on va avoir des acteurs qui vont venir s'intéresser au foot pour des raisons qui ne sont pas forcément économiques, pas forcément pérculiaires. C'est là qu'on va voir apparaître beaucoup de l'arrivée des milliardaires dans le foot à partir des années 90 qui vont commencer à s'intéresser au foot et à acheter des clubs. On va voir qu'effectivement, ça modifie complètement le fonctionnement du football. Alors après, effectivement, on peut aller plus loin et puis effectivement, on voit aussi apparaître des États. Les États, donc Manchester City, c'est les Émirats arabes unis, le Qatar à Paris, il y a même le Bahreïn au Paris, je crois, c'est au Paris FC. On vient de voir effectivement l'Arabie saoudite qui achète Newcastle. On voit bien que les États, la Chine qui a investi beaucoup dans le foot et qui a des parts à Sochaux, qui a des parts à Auxerre, qui a des parts à Lyon, etc. Donc on voit effectivement des pays, des gouvernements qui commencent à s'intéresser au football. Alors la Chine, c'est sans doute pour des raisons différentes des autres, mais effectivement, c'est aussi un élément à prendre en compte pour expliquer, un petit peu pour essayer d'expliquer l'économie du football. et donc on voit effectivement apparaître, c'est à partir des années 90 qu'on voit effectivement apparaître une augmentation des inégalités dans le foot au niveau des revenus entre les clubs, etc. On va voir ce qui explique aussi beaucoup les performances sportives. Alors moi, je dirais qu'il y a une période aujourd'hui, on est peut-être à la fin de la période de cette période post-moderne. Alors pourquoi ? Alors on peut l'appeler comme on veut, la période hyper-moderne si on veut, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment des grosses inégalités entre les championnats, entre les clubs, même entre les joueurs, etc. Donc on n'a jamais connu autant d'inégalités. Donc ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est l'arrivée de nouveaux investisseurs qui n'ont pas du tout les mêmes motivations que les précédents. On va voir ça tout à l'heure aussi. C'est-à-dire le fait qu'on voit les fonds d'investissement qui commencent à s'intéresser au foot, voire ce qu'on appelle les private equity, qui commencent à acheter des clubs, qui commencent à acheter des parts de championnat. C'est-à-dire qu'on voit que c'est vrai en Italie, en Espagne, en Allemagne, même en France, c'est-à-dire qu'ils commencent à acheter des parts des sociétés commerciales qui gèrent les ligues. Ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que si des fonds d'investissement viennent dans le foot, ce n'est pas du mécénat, c'est parce que c'est pour faire des rendements. C'est peut-être quelque chose, un élément qui est en train de changer dans le foot aussi. Il y a aussi un autre type de propriétaires, c'est les propriétaires américains. Il y a énormément aussi de propriétaires américains qui possèdent des franchises aux États-Unis. et vous n'êtes pas sans ignorer que le sport aux États-Unis, il fonctionne complètement différemment du sport en Europe. Il n'y a pas de promotion ou de rélégation, c'est des ligues fermées, il y a ce qu'on appelle un salarié cap, etc. Donc c'est un championnat qui fonctionne complètement différemment. Alors pourquoi ? On reviendra à la suite tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est souvent parce que si vous voulez faire du profit avec le foot, il faut mieux regarder le fonctionnement des ligues américaines que le football européen. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'arrivée. Alors c'est Mac Court à Marseille, mais il y a énormément aussi de... C'est Henri à Liverpool, c'est des gens qui possèdent à la fois des franchises et des clubs de foot. Donc c'est sans doute des fonctionnements, des motivations qui sont différentes. Alors on peut aller plus loin aussi, il y a des nouveaux diffuseurs qui commencent à arriver. Donc en France, on voit bien que les droits de retransmission ont été rachetés par Amazon. Donc c'est sans doute ce n'est pas uniquement... Comment dire ? Ce n'est pas unique, mais d'une certaine manière, c'est quand même la première fois qu'on voit un des gars-fans qui s'intéresse au football. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Et puis, ça venait de pas sans ignorer aussi qu'il y a eu, effectivement, il y a toujours en toile de fond cette perspective récurrente d'une création d'une super ligue. Alors voilà, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Ça, effectivement, on pourra en discuter à la fin. Donc effectivement, tous ces éléments font qu'on est peut-être effectivement à l'aube d'une nouvelle période pour le football. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et donc, il y a... Donc voilà, qu'est-ce qui différencie vraiment la période, donc on va dire la période moderne de la période post-moderne ? D'un point de vue économique, c'est vraiment... Il y a vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment un autre monde, on va dire. Là, vous avez donc... Alors, pour les plus anciens, c'est donc Raymond Coppa, donc Ballon d'Or en 1958, qui a été vendu... Donc en 1956, il va donc au Réa-Madrid. Le montant de son transfert, c'est à peu près 1,25 million d'euros actuels. D'accord ? Ça correspond à 52 millions d'anciens francs pour les plus anciens. Donc voilà. Et donc, c'est un des gros transferts de l'époque. Donc là, vous avez l'exemple. Donc c'est à peu près... Alors, c'est un article d'un journal suédois, donc c'est en couronne suédoise. Enfin bon, j'ai fait la conversion, ça correspond à peu près à 1,6 million d'euros d'aujourd'hui. Alors pourquoi j'ai mis Nicolas Palois à côté ? Parce que bon, je suis à Nantes, c'est parce que effectivement, c'est à peu près le prix que vaut Nicolas Palois aujourd'hui. Donc vous voyez un petit peu la différence. C'est-à-dire, vous avez... Dans un cas, vous avez un ballon d'or en puissance qui a joué en voie droite, vous avez donc... Il reçoit le ballon d'or. Derrière, Puskas qui jouait au Real Madrid et puis un peu plus loin, derrière la photo, vous avez Di Stéfano. Donc vous voyez effectivement, d'un point de vue des sommes en jeu, on voit bien que ça n'a pas du tout la même signification. Et deuxième exemple, c'est... On va dire 10 ans plus tard, c'est donc la Coupe du Monde 70. Donc 70, c'est vrai que la période moderne, grosso modo, dans les années 70, à la télé, vous avez la Coupe du Monde et la Coupe de France. Après, vous avez ensuite, vous allez avoir des matchs de Coupe européenne qui vont commencer à être diffusés. Mais à l'époque, c'est ça, vous avez donc, pour regarder le foot, c'est uniquement la Coupe du Monde tous les 4 ans et puis la finale de la Coupe de France tous les ans. Donc là, vous avez donc Angleterre-Brésil. Dans Paris Match, c'était le titre à l'époque, c'était Angleterre-Brésil. Alors pourquoi Angleterre-Brésil ? Parce qu'en 70, c'est donc la Coupe du Monde au Mexique. 66, c'est l'Angleterre qui gagne la Coupe du Monde. Donc c'est les tenants du titre contre les futurs champions du monde. Et donc, c'est sans doute deux des meilleures équipes du monde de l'époque. Et donc, dans le Paris Match, c'était 22 joueurs qui valent, c'était 5 milliards. Alors c'était 5 milliards d'anciens francs. Ça correspond effectivement à peu près à 53 millions d'euros d'aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est à peu près, on va dire, c'est à peu près 2,5 millions par joueur. Et donc, dans cette équipe, vous avez donc le joueur qui est à droite, c'est donc le roi Pelé, qui valait, lui, qui était estimé à peu près la valeur de ce joueur, était estimé à peu près à 10 millions et demi d'euros. Donc c'est un joueur de Santos, c'est un numéro 10, c'est un joueur qui joue pour la CSAO. On peut comparer effectivement aujourd'hui à Neymar, qui a le même profil, joueur de Santos, numéro 10, joueur de la CSAO, son transfert en 2017, 222 millions d'euros. Donc voilà, c'est vraiment, période moderne, période post-moderne, vous êtes dans deux mondes économiques complètement différents. Alors bon, là, effectivement, autre exemple, bon là, parce que je suis à Nantes, donc c'est Henri Michel, donc vous voyez qu'effectivement, pour gagner leur vie, ils étaient souvent, donc après leur carrière, c'était ça aussi qui était très difficile à gérer, c'est la gestion de leur après-carrière, en général, ils achetaient soit un magasin de sport, soit un café, il y en a plusieurs qui ont fait ça à Nantes, il y a Osseman qui avait un café, il y avait Gondet qui avait un magasin de sport à Nantes, donc voilà. Donc il y a Henri Michel qui était sans doute un des meilleurs joueurs de l'époque, même sinon le meilleur joueur avant Platini, donc qui faisait effectivement de la publicité pour les voitures. Alors pourquoi les voitures ? Vous allez voir la suite. À l'époque, un petit peu plus tard, vous aviez donc Daniel Rochaud qui roulait en coccinelle. Donc vous voyez un petit peu. Et donc à l'époque, on va dire qu'un bon joueur, un joueur moyen de première division gagnait à peu près 2500 euros par mois. Et c'était à peu près trois à quatre fois le salaire d'un ouvrier. Donc on n'était pas... Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Là, je me suis amusé à faire le rapport entre le salaire du footballeur le mieux payé des différentes époques sur le salaire minimum français. D'accord ? Donc c'est un petit calcul. Alors ce qui est intéressant, alors est-ce qu'il y a un laser ? Un joueur que j'aime beaucoup, c'est Georges Best. Georges Best, qui gagnait beaucoup d'argent. Vous allez voir tout à l'heure ce qu'il a dit. Georges Best, qui gagnait à peu près 100. Alors c'est un peu trompeur ce graphique parce que c'est une échelle logarithmique. Donc là, vous avez les rapports. Les rapports ici, donc ça va 10, 100 et 1 000, 10 000. Donc vous voyez que c'est... Ça veut dire qu'une droite en échelle logarithmique, c'est une échelle exponentielle. Donc vous voyez que Best gagnait à peu près 100 fois le salaire minimum, ce qui était déjà pas mal à l'époque. On gagnait beaucoup d'argent. On pouvait s'acheter effectivement des voitures de sport. Mais aujourd'hui, Messi, il est à peu près à 10 000 fois le salaire d'un ouvrier. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, on est vraiment dans deux mondes différents. Donc ce qui est intéressant aussi dans ce graphique, c'est de voir un petit peu les championnats qui payaient le plus à différentes époques. Ici, c'était Fulham. Donc c'est les championnats d'Angleterre, Manchester United. Il y a eu la période italienne. Donc on avait Milan, AC, Roma. Après, il y a eu... Et il y a un peu des clubs exotiques. Il y a des clubs, effectivement, les fins de carrière qui étaient extrêmement bien payés. Donc là, vous avez donc Carlos Tevez qui a joué en Chine et Samuel Eto'o qui a joué effectivement en Russie. Et comment il s'appelle ? Un ancien joueur du PSG. Ça va me revenir. Lavezzi, qui jouait aussi en Chine. Donc eux, c'est pareil. Tevez, Lavezzi, c'est des très, très bons joueurs. Moi, c'est quand même pas des... On va dire... Voilà, c'est des bons footballeurs, mais pas forcément des très grands footballeurs. Et c'est eux qui étaient les mieux payés. Donc aujourd'hui, on est revenu un peu plus de normalité de cette année. C'est donc Messi. Et puis, effectivement, c'était Carlos Tevez aussi quand il jouait à Manchester. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est pareil. C'est quand même... C'est des courbes exponentielles. Donc juste pour terminer... Alors pourquoi les voitures ? Effectivement, là, vous avez donc le temps de jeu qu'il faut aux différents joueurs pour s'acheter leur voiture. Donc c'est intéressant. Ici, vous avez donc Jan Vertongen qui est pour... Il met 28 minutes pour s'acheter sa Ferrari. Et vous avez là l'autre exemple que j'aime bien, c'est N'Golo Kante qui met 12 minutes pour s'acheter une Mini. Bon, vous voyez, c'est donc quand. C'est-à-dire que sur un match, il peut s'acheter à peu près 8... On va dire 8... Enfin, 7 ou 8... 7 ou 8 Mini. Donc vous voyez, bon, là, c'est un petit peu pour montrer. Alors, juste pour terminer là-dessus, simplement, si vous regardez les types de voitures par rapport aux postes que vous occupez, donc les défenseurs et les gardiens, c'est plutôt des SUV. Et puis les avancent et les milieux de terrain, c'est plutôt des voitures de sport. Donc je vais terminer là-dessus et je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Comment on explique cette différence ? C'est-à-dire que comment on est passé de cette époque effectivement de moderne à post-moderne ? Eh bien, la première chose, c'est de regarder l'évolution un petit peu de l'économie, c'est-à-dire des revenus dans le foot. Et là, vous avez donc l'exemple des revenus dans la Ligue 1 française. Donc vous voyez qu'en 71, donc là, période effectivement moderne, 71-80, donc vous voyez qu'on était à 500 millions d'euros. Ça, c'est la somme des budgets de première division. Donc on était à 5,5 millions, à à peine 6 millions, 30 millions, 121 millions. Vous voyez qu'effectivement, donc dans les années 90, arrivée des droits télé, libéralisation du marché du travail, on passe effectivement à 608 millions en 2001. Dix ans après, on est à 1 milliard. Et puis dix ans après, on est à presque 2 milliards. Ça devait effectivement, avec la vente à Médiapro, on devait effectivement rattraper notre retard avec les championnats étrangers. mais bon, je me suis arrêté à 2019 parce que ça diminue après. Donc là, vous voyez comment on explique effectivement la croissance des salaires des joueurs. C'est en partie dû effectivement à l'augmentation des revenus du football. Alors vous avez ici donc l'évolution du chiffre d'affaires moyen en Ligue 1. Donc on est passé à peu près à, vous voyez, on était entre, voilà, près de 15 millions par club en 1996 et 25 années après, on est à peu près à, on va dire, à 95 millions. Le problème, c'est que si vous voudrez peut-être enlever le PSG, si on enlève le PSG, on est à peu près à 65 millions de revenus moyens par club. D'accord ? Mais un autre élément intéressant, c'est de voir un petit peu, vous voyez, le gap qui s'accroît avec la Ligue 2. Et donc, ça c'est intéressant d'un point de vue économique parce que vous voyez qu'effectivement, une relégation d'un point de vue économique, c'est sans doute, c'est souvent une catastrophe. Et donc on voit bien que, alors, il y a beaucoup de gens qui disent que, par exemple, les faillites des clubs de foot, c'est dû à des mauvaises gestions, mais c'est pas totalement exact. C'est-à-dire que souvent, c'est davantage dû à une relégation qu'à une mauvaise gestion. Mais vous voyez, on est passé, la Ligue 2, même si elle a doublé ses revenus moyens, on est passé de 5 millions en moyenne à 10 millions. C'est stable. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a vraiment une élite et puis il y a effectivement une Ligue 2 qui est un petit peu à la peine. Alors là, vous avez la même chose, c'est les mêmes graphiques, mais pour les championnats européens, donc ce qu'on appelle le Big Five, c'est donc Angleterre, Allemagne, Allemagne, Italie, Espagne, Italie et France. Donc vous voyez, effectivement, vous avez ces différents. Dans tous les pays, vous avez une croissance des revenus, c'est souvent des croissances à deux chiffres. Donc l'économie du foot, c'est une économie qui marche bien. 2008, ça a été tranquille, pour le foot. Il y a une crise financière, mais là, pour le foot, ça a été assez tranquille. Et vous voyez, là aussi, autre élément intéressant, lorsque je vous parlais d'inégalité dans l'introduction, il y a une grosse inégalité entre les championnats. C'est-à-dire que là, vous avez le championnat anglais qui s'est complètement détaché. Pourquoi ? C'est parce qu'on va le voir tout à l'heure, une augmentation des droits télé absolument énorme. Et puis, aujourd'hui, des revenus commerciaux qui prennent relais. pour les plus gros clubs, la plus grosse augmentation des recettes, aujourd'hui, c'est des revenus commerciaux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les gros clubs, il n'y a plus beaucoup d'incertitudes en termes sportifs. Donc, les marques ont une certaine sécurité à investir dans les gros clubs. Donc, ils peuvent signer des contrats beaucoup plus longs et beaucoup plus lucratifs. Donc là, vous avez la première ligue. Donc là, en 2013, il y a un premier saut qui est absolument énorme. Et puis, ça continue après. Donc, en rouge, vous avez l'Allemagne. En vert, vous avez la Liga espagnole. Et puis, les deux championnats qui sont un peu à la traîne, c'est la Serie A italienne. Et puis, la Liga 1 qui espérait rattraper son retard avec le milliard, le milliard de médias pro. Et puis, finalement, qui s'est un peu planté à ce niveau-là. Donc, vous voyez, l'économie du foot sur les 25 dernières années. Donc là, on est en plein dedans. Quand je vous ai parlé tout à l'heure, la période post-moderne, c'est au début des années 80, début des années 90. Là, on le voit, une économie en forte croissance qui explique en partie la différence de monde économique entre la période moderne et la période post-moderne, notamment en termes de transferts. Alors, voilà. Donc, la première chose maintenant, la première idée reçue, c'est, voilà, il y a trop d'argent dans le foot. Ben non, il y a très peu d'argent dans le foot. Il y en a beaucoup, d'accord, mais il y a très peu d'argent dans le foot. Si vous agrégez les chiffres d'affaires des cinq ligues majeures en Europe, c'est 19 milliards d'euros. 19 milliards d'euros. C'est absolument rien d'un point de vue économique. La Française des Jeux, c'est ce qu'elle encaisse en un an sur la totalité des mises. C'est tout. Et si vous regardez effectivement en France, par exemple, c'est à peine 2 milliards, on va dire 1,9 milliard. Voilà. Si vous prenez la plus grande entreprise française cotée en bourse, c'est AXA, ça génère un chiffre d'affaires 50 fois supérieur. Donc, le foot, si le foot fait faillite, l'économie, ça se portera très, très bien. Dans le PIB, ça correspond à peu près, on va dire, à 0,2% du PIB. C'est vraiment une idée reçue. C'est-à-dire que finalement, ça génère assez peu d'argent. Alors, comment on l'explique effectivement cette évolution ? Vous voyez, au milieu des années 90, vous avez à peu près, là, c'est la structure des revenus entre droit TV, sponsors, recettes billetteries et autres produits. Donc, vous voyez qu'à peu près, alors, là aussi, il faudrait séparer les clubs et puis PSG. Bon, grosso modo, vous voyez que les droits TV, c'est à peu près 50% en moyenne du budget des clubs. C'est plus, c'est presque plus de 60% si vous enlevez le PSG puisqu'ils ont des revenus commerciaux qui sont très importants et le reste, c'est des revenus commerciaux, donc les sponsors publicités et puis des autres produits qui sont là. Donc, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que la billetterie en France, c'est à peu près 11% des recettes des clubs. C'est très peu. C'est pour ça qu'effectivement, quand il y a eu la crise de Covid, les matchs à huis clos, normalement, ça s'est relativement bien passé dans la plupart des championnats. En France, ça ne s'est pas très, très bien passé. Ça n'a été pas très, ça s'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. c'est parce qu'ils ont arrêté le championnat. On se demande pourquoi ils ont arrêté le championnat très, très vite parce qu'il n'y avait absolument aucun élément pour arrêter vraiment le championnat. Ce que n'ont pas fait les Allemands qui ont repris toutes les autres ligues. C'est vrai que la première erreur de l'AFP, ça a été effectivement de... Ils ont un peu tiré une balle dans le pied en arrêtant le championnat et en perdant à peu près 200 millions de droits TV. Ce qui n'a pas dû forcément arriver. Donc ça, c'est la première. Donc ça, c'est la même chose mais en première ligue. Donc vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez qu'en 2013, vous avez un milliard, un peu plus d'un milliard d'eux, un milliard... À peu près un milliard d'eux de droits TV. Donc là, effectivement, c'est un peu différent comment la structure. C'est entre, donc, on va dire revenus commerciaux, droits TV et puis recettes les jours de match. Alors c'est un petit peu plus large que la billetterie. C'est-à-dire c'est tout... Voilà. C'est tout ce que génère le club les jours de match. Donc c'est... Il y a une grande différence. Je veux dire, parce que vous avez donc tout ce qui est VIP, tout ce qui est... Toutes les activités qui sont liées donc aux jours de match. Pas uniquement la billetterie. Donc vous voyez que... Voilà. On est passé donc d'un milliard d'eux donc en 2013. Et là, il y a eu un saut en 2014. Donc c'est la renégociation des droits TV. Ils ont gagné pratiquement 600 millions d'euros. Et puis là, c'est pareil. Et pareil, il y a plus de 60% d'augmentation ici. On est passé de 2 milliards à 2 milliards 7. Et là, aujourd'hui, on est à 3 milliards. Et là, récemment, ils ont renégocié effectivement les droits internationaux. Donc aux États-Unis, ça a été renégocié encore à la hausse. Donc vous voyez qu'effectivement, ici, la première ligue, elle est très... On est à peu près à... Donc on est à plus de 3... Globalement, on est à plus de 3 milliards. Ça, c'est les droits. Donc ça, c'est les droits télé donc domestiques, internationales et totales. Donc vous voyez qu'effectivement, en noir, vous avez donc la première ligue. En bleu, vous avez donc la ligue à espagnole. En gris, la Bénestiga allemande, la Serie A et puis la France en vert. Donc effectivement, vous voyez que le parent pauvre en France, c'est vraiment les droits internationaux. Donc là, il y a vraiment du travail à faire parce qu'effectivement, quand vous avez Messi et Neymar, vous avez un PSG qui performe quand même bien. Donc il y a les marchés asiatiques, les marchés indiens. Bon voilà, 80 millions, c'est quand même... On sent que ça a été un peu mal négocié. Sachant qu'effectivement, vous avez la Serie A qui est quand même à 300 millions, etc. Donc quelque part, oui, alors le contrat a été signé. Normalement, ça doit être renégocié en 2024, mais on voit bien que ça a été mal négocié. Donc vous voyez, au total, vous voyez effectivement qu'en termes de droits TV, on est à 3,4 milliards pour la Première Ligue, on est à 704 millions pour la Ligue 1 française. Donc voilà, on appelle ça le Big Five. Effectivement, oui, c'est vrai que c'est le Big Five parce que derrière la France, en droits TV, il y a très, très peu de choses. En Belgique, il y a très peu de droits TV. En Hollande, il y a très peu de droits TV. Au Portugal, il y a très peu de droits TV. Même au Portugal, les droits TV sont gérés par les clubs, sont négociés par les clubs directement. Donc effectivement, vous avez les clubs de Lisbonne qui et Porto qui arrivent à générer des droits TV qui sont importants, mais les autres, très, très peu. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant dans les droits TV, c'est que comme c'est géré par la Ligue, d'un point de vue économique, ce qui est intéressant, c'est que la Ligue peut faire de la redistribution. Donc ils ont une manne. Sur les autres produits, ce n'est pas possible. La revenu commercial, c'est géré par les clubs. La billetterie, c'est géré par les clubs. Donc il n'y a pas de redistribution. Alors juste une petite parenthèse. Par exemple, la billetterie, c'est géré par les clubs, mais on parlait des États-Unis tout à l'heure. Eh bien, le championnat américain dans MLS, par exemple, eh bien, même sur la billetterie, vous avez des sommes qui sont reversées à la Ligue. Donc vous voyez, c'est des fonctionnements complètement différents. Donc là, la partie, finalement, des revenus des clubs qui peut faire l'objet d'une politique de redistribution, c'est-à-dire d'une correction de certaines, d'une certaine manière des inégalités, c'est les droits TV. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Là, vous avez donc le rapport, c'est ce que touche le premier, ce que touche le dernier et puis ce que touche le quatrième. Donc vous voyez qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, le premier, enfin le dernier de la première Ligue touche plus, beaucoup plus, deux fois plus que le premier de la Ligue 1. Donc ça va être un peu compliqué au niveau européen. Donc toute la discussion est intéressante d'un point de vue économique, c'est-à-dire comment, comment, comment on alloue les droits TV ? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement méritocratique ? Ça peut être une logique, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez donc un montant qui est décroissant en fonction de votre classement. Est-ce que, effectivement, vous devez faire de la redistribution ? Ça, c'est une autre question pour corriger certaines inégalités. C'est vraiment des débats qu'on peut avoir en économie en général. C'est vraiment là-dessus. Donc il peut y avoir une politique de redistribution. Alors il y a aussi des discussions sur ce que vous voulez de faire de la Ligue. Est-ce que c'est, si vous faites vraiment une répartition inégalitaire, égalitaire, ce qui est un peu le cas en première Ligue. La Première Ligue, c'est eux qui génèrent le plus de droits TV, mais c'est la Ligue qui alloue les droits TV de manière la plus égalitaire. Il y a le rapport entre le premier et le dernier. Vous voyez, c'est 1,5. C'est assez faible finalement. Et donc on voit bien pourquoi ils peuvent se permettre ça. C'est qu'ils ont un gâteau qui est absolument énorme. Ils ont un très, très gros gâteau. Et donc je pense que l'objectif effectivement de toutes les Ligues, c'est qu'on fait grossir le gâteau et puis après on regarde. Alors qu'ailleurs, le rapport, il est un peu plus, entre le premier et le dernier, un peu plus important. Alors il y a eu des discussions par exemple à la Ligue française sur, par exemple, comment on alloue, alors à l'époque il y avait Mediapro, donc il y avait 400 millions d'euros à se répartir en plus. Alors la question, c'était de savoir comment on alloue cette manne, cette espèce de windfall gain, comme on dit en économie, qui est arrivée. Donc il y a eu des grosses discussions, j'ai un peu suivi ça, il y a eu des grosses discussions de savoir comment on a lu ces 400 millions. Donc ce qui avait été décidé avant le fiasco Mediapro, c'était on répartit de manière complètement égalitaire. Donc tous les clubs se sont retrouvés avec 20 millions d'euros supplémentaires dans le budget prévisionnel. Donc ça a été décidé comme ça. Mais ça aurait pu tout à fait être débattu autrement, c'est-à-dire par exemple la myotocratie là-dedans, on s'assoit un peu dessus. Et il y a aussi toute la logique, savoir est-ce que on privilégie un peu les clubs qui jouent dans les coupes européennes, par exemple, parce que ça vous permet aussi de renégocier les eaux internationaux, donc de faire grossir le gâteau. Donc il y a à la fois une dimension internationale, qu'il faut prendre en compte et puis une dimension nationale pour ne pas trop déséquilibrer le championnat. Donc vous voyez, ce n'est pas des discussions qui sont simples. Vous avez à la fois, donc il faut performer au niveau international et dans ce cas-là, il faut privilégier les premiers. Et puis vous avez aussi rendre plus compétitive la ligue domestique et donc de faire une répartition beaucoup plus égalitaire. C'est des questions qui sont assez ouvertes et sur lesquelles il faut discuter. Alors, autre élément qui... Alors le problème, c'est que, comme je viens de le dire, il y a les compétitions internationales. Et on voit ici, donc là, vous avez les budgets de la Ligue des champions depuis 1993. Et on voit bien que là, maintenant... Pardon. Eh bien, pardon, oui. Donc là, vous voyez que c'est la somme qui est allouée donc à la compétition de la Ligue des champions. Aujourd'hui, c'est près de 3 milliards. Donc vous voyez qu'effectivement, dans les budgets des clubs, réussir en Ligue des champions, c'est pas négligeable. Et donc voilà, vous avez par exemple ce qu'ont touché les différents clubs en Ligue des champions. Vous voyez, on a séparé la période 2003-2012 et 2013-2019. Donc vous voyez que les budgets, donc les sommes, donc les sommes données par l'UEFA pour les performances de la Ligue des champions, elles ont pratiquement doublé. Donc là, c'est 80 millions par an. Vous voyez qu'effectivement, aujourd'hui, un club qui performe en Ligue des champions, c'est 80 millions d'euros supplémentaires. Donc ça aussi, c'est aussi à prendre en compte et on voit bien pourquoi, alors comme je le disais dans l'introduction, pourquoi il y a une augmentation des inégalités. C'est vrai que la Ligue des champions, ça aussi était un élément qui a fait qu'il y a de plus en plus d'écarts de revenus entre les clubs qui participent à cette Ligue des champions et les autres. Alors, donc résultat des courses. Donc on a, on a donc un classement tous les ans, ce qu'on appelle le Football Money League, qui est un cabinet de conseil qui publie tout ça, c'est le cabinet Deloitte qui classe les clubs en fonction de leur chiffre d'affaires. Alors on va voir, on aurait pu classer, on aurait pu avoir un autre type de classement. Le profit, par exemple, en termes d'économie, normalement, les entreprises, elles sont classées en termes de profit, en termes de rendement. Les clubs, non. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc là, le classement Deloitte, c'est des classements en fonction du chiffre d'affaires des clubs. Donc vous voyez un petit peu le résultat des courses par rapport à tout ce que je vous ai dit, droit télé, revenus commerciaux, Ligue des champions. On arrive là, dans les années, dans les années, donc milieu des années 2010, on est à peu près, donc ça, c'est le club le plus riche, on est à peu près à 500 millions d'euros. Aujourd'hui, avant le Covid, on était, donc vous voyez, il y avait quand même cinq clubs qui étaient au-delà de 500 millions d'euros et Barcelone, l'objectif de Barcelone, c'est d'arriver à un milliard. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme je ne le disais pas tout à l'heure, il y a de l'argent dans les clubs de foot, mais bon, globalement, ça ne représente pas beaucoup. Alors, autre élément intéressant, c'est si vous regardez la part des revenus que représentent les 20 clubs les plus riches. Au début des années 2000, c'était 47%, aujourd'hui, c'est 55%. Si vous prenez les dix clubs les plus riches, 31% dans les années, au début des années 2000, c'est 37% aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour corroborer ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une augmentation des... Il y a un écart de plus en plus important entre les plus riches et les autres. C'est bon, c'est un petit peu aussi à l'image de ce qui se passe. On parlait de Piketty tout à l'heure, c'est un peu... Ça illustre un petit peu les propos de Piketty, mais sur le foot, même s'il ne s'y intéresse pas beaucoup. C'est mon besoin de bureau, mais... Alors, un élément intéressant, c'est de regarder comment on est... C'est de la corrélation entre les revenus et la performance sportive. Donc là, vous faites... Alors, on a parlé beaucoup d'argent, c'est intéressant, c'est... On va revenir un peu sur le jeu. Donc, est-ce que le revenu explique les performances ? Ben oui, forcément, ça s'explique les performances. Alors, dans quel sens ? Là, c'est aussi une question intéressante. Est-ce que c'est les revenus qui entraînent la performance sportive ou la performance sportive qui entraîne les revenus ? C'est un cercle verteux. Donc là, vous avez donc la performance... Pardon. Vous avez donc la corrélation entre le revenu et les performances et on arrive à un coefficient de détermination de 0,76, un coefficient de corrélation qui est encore plus fort. Donc, la première... Il y a une corrélation qui est très importante, c'est revenu et performance sportive. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, deuxième... Ça, c'est le premier élément, c'est donc les revenus. Deuxième élément, c'est les joueurs de foot. Alors, vous voyez, les joueurs de foot. Alors, je citais Georges Obès tout à l'heure, vous voyez, effectivement, il achète beaucoup de voitures. Alors, je voulais passer un peu sur l'histoire. Bon, ça, vous connaissez un petit peu. Donc, c'est vrai que les années avant, avant les années, on va dire, dans les années 60, dans les années 60, c'était des contrats à vie. C'est-à-dire que les joueurs ne pouvaient pas changer de club sauf s'il y avait une autorisation de la part des présidents de club. Bon, Copa disait, voilà, les clubs de foot, les joueurs de foot sont des esclaves. Il y a eu une occupation de la Fédération française du football en 68, le football et les footballeurs. Donc, vous voyez qu'effectivement, ça n'a pas toujours été le football d'aujourd'hui. Il y a eu des moments où les footballeurs, c'était pas forcément des, comment dire, ils ne gagnaient pas énormément d'argent. Donc, il y a eu la première chose dans les années 70, on est passé du contrat à vie au contrat à temps. Donc, c'est vrai que le premier contrat à durée déterminée, ça a été pour les footballeurs. Donc, c'était l'affaire Carnus, je ne sais pas, c'est bon, pour les plus anciens, si vous vous en rappelez, c'est l'affaire Carnus-Bosquier. C'était deux joueurs de l'AS Saint-Étienne qui sont partis chez l'ennemi qui était à l'Olympique de Marseille, etc. Donc, c'est vraiment une des premières fois où on voyait ces gros transferts. quoi, j'en ai. Alors, depuis 1995, il y a eu ce fameux arrêt Bosman, qui était un joueur de Liège, qui voulait libérer son contrat. Donc, c'était la fin de son contrat et le club de Liège demandait toujours des indemnités. Donc, la communauté européenne a statué sur 10, il n'y avait plus, à partir du moment où on était en fin de contrat, il n'y avait plus besoin d'indemnités. Mais ce qui a le plus, ce qui a été marquant dans l'arrêt Bosman, c'est le fait, c'est la libéralisation du marché du travail. C'est-à-dire qu'avant, avant 1995, les clubs de foot ne pouvaient avoir que deux ou trois joueurs étrangers. Et donc là, ça a été jugé non conforme aux droits européens. Et donc, ce qui a changé après, c'est que les équipes pouvaient enrôler dans leur effectif des joueurs de la communauté européenne, autant de joueurs de la communauté européenne qu'ils voulaient. Donc, c'est pour ça qu'après, vous avez par exemple des clubs anglais, ou même des clubs italiens où il n'y avait aucun italien ou aucun anglais qui jouait dans les clubs. Donc ça, ça a été vraiment l'arrêt Bosman. Alors, le deuxième, il y a une libéralisation du marché, ce qui a fait qu'il y a une mobilité plus importante, ce qui explique le fait que, alors ça, c'est le premier élément qui explique le fait que les footballeurs sont de plus en plus payés, mais c'est qu'un élément, c'est qu'une phase de la pièce, l'autre phase de la pièce, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu de plus en plus d'argent. Donc voilà, l'impact de Bosman en 1995, ça a été la première chose, c'est qu'il y a eu de plus en plus de transferts, là vous avez en 1995, et puis là vous avez donc le nombre de transferts en Ligue 1, en Première Ligue et en Ligue 1. Donc effectivement, vous voyez qu'on était sur un train ici, avant 1995, et là il y a eu quand même une accélération du mouvement des footballeurs. Là c'est, alors pareil, donc là vous avez donc l'ensemble des transferts dans le monde, c'est à peu près, donc par an, c'est à peu près 18 000 transferts dans toutes les ligues de la FIFA. Ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est pareil, c'est autre idée reçue, c'est grosso modo les transferts payants c'est uniquement 15% des transferts, c'est rien du tout, c'est 15% des transferts, donc on parle de bulles, etc. Il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Et là vous avez donc le nombre de transferts en fonction du montant. Vous voyez que dans le monde entier, alors effectivement on a un biais, parce qu'on regarde souvent que le Big Five européen, mais bon, si on prend ça à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que les transferts de plus de 10 millions d'euros, c'est uniquement, c'est peut-être en dollars, non c'est en dollars, plus de 10 millions de dollars, c'est 1% des transferts, c'est absolument rien du tout. Donc c'est vrai qu'on voit effectivement les gros transferts, on a l'impression que ça va exploser, parce qu'effectivement ces valeurs sont complètement absurdes, mais si on replace ça à l'échelle globale, c'est pas grand-chose, c'est 1%. Donc ça c'est aussi une idée reçue. Alors quand on parle effectivement après de bulles financières dans le foot, il faut relativiser, on n'est pas sur un marché complètement financier. Donc là, l'autre conséquence de l'arrêt Bosman, c'est donc l'augmentation, il y a une augmentation du nombre de joueurs étrangers dans les championnats, augmentation de la concurrence avec les joueurs locaux. Donc là, si vous regardez par exemple dans les années 60, il y a une loi de 1955 où vous avez une interdiction de l'entrée de nouveaux joueurs étrangers, donc on n'avait que 2 joueurs par équipe qui pouvaient être sur le terrain, 2 joueurs étrangers dans les équipes françaises qui pouvaient jouer en même temps sur le terrain. Donc je crois que vous aviez droit à 3 dans les effectifs. Donc en 80, vous avez 14% de joueurs étrangers et en 2020, vous en avez 48%. Donc vous voyez, effectivement, là aussi, ça a complètement changé et ça va expliquer aussi l'inflation sur les salaires. Là, vous l'avez. Donc ça, alors là, c'est le... Alors d'un côté, vous avez le montant des transferts et de l'autre côté, la masse salariale. Donc ça, c'est le montant des transferts en première ligue et puis en ligue 1. Donc vous voyez, à partir des années 95, ça explose. Et là, vous avez donc les masses salariales. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, les chiffres d'affaires, c'était à peu près le même trend de croissance. Donc on voit effectivement que la masse salariale... Donc on est là... Vous avez les chiffres d'affaires de 1,9 milliard et la masse salariale, c'est 1,4 milliard en 2019. Donc vous voyez que c'est très important et c'est partout pareil. Je crois... C'est partout pareil, vous l'avez... Alors attendez... On reviendra tout à l'heure. Donc voilà. Donc... Bon. Ça... Voilà. Autre... C'est pareil. Autre idée reçue. C'est le fait que les joueurs... La carrière d'un joueur, c'est très... C'est très... C'est très... Vous voyez, c'est ici, vous avez donc... En Allemagne, la durée d'un... La carrière d'un footballeur, ça dure 4 ans en moyenne. Et donc c'est 3... En plus, c'est 3-4 ans si on ne tient pas compte des interruptions de carrière. En Angleterre, la durée moyenne d'une carrière, c'est 6 ans. Et en France, c'est à peu près... Donc c'est 4 ans. Alors si vous intégrez Ligue 1, Ligue 2, on est à peu près à 5-4 années. Donc vous voyez que... Donc vous voyez que il y a uniquement 40% des footballeurs qui ont... qui jouent plus de 5 ans au haut niveau. Donc c'est pareil. Donc effectivement, d'un côté, vous avez donc les stars qui gagnent beaucoup d'argent, etc. Mais de l'autre côté, vous avez quand même beaucoup de footballeurs dont la carrière dure assez peu de temps, finalement. Et si vous ramenez ça, donc effectivement, ils gagnent bien leur vie pendant qu'ils jouent. Mais grosso modo, le salaire médian, par exemple, de Ligue 1, c'est entre 35 et 40 000 euros. Médian. C'est entre 35 et 40 000 euros. Donc quand vous multipliez ce salaire médian par la durée de carrière, vous arrivez à des choses qui sont correctes, mais qui ne sont pas extraordinaires. Donc c'est pareil. Là, ici, il faut relativiser les choses. Donc effectivement, quand la PIX dit qu'on va pouvoir regarder d'y mener, recourir après un ballon, c'est une méconnaissance quand même du milieu footballistique. Mais ceci dit, ce n'est pas la seule. Rosine Bachelot, qui a été ministre des sports pendant le Covid, a dit « Oh, je ne vais pas pleurer sur le football. » S'il faut pleurer sur le football, c'est une économie comme les autres, etc. Alors effectivement, parce qu'on a en tête les Neymar, les Messi, les Mbappé qui gagnent des millions, mais il y a aussi tous les autres derrière. Donc il y a des joueurs de Ligue 2, il y a des joueurs... Et oui, il faut quand même s'en occuper. Donc voilà. Donc simplement, juste pour terminer cette partie, c'est-à-dire que l'arrivée Bosman s'est entraîné effectivement ce qu'on appelle en économie une segmentation du marché du travail. Même trois, on va dire. Vous avez le marché des stars. Donc là, vous avez effectivement le marché des stars qui... Ah mince ! Voilà. Le marché des stars qui est un marché primaire de travail et puis le marché des joueurs de football donc moyen qui est un marché secondaire. Et le fonctionnement est complètement différent. Autant effectivement sur un marché secondaire, vous avez des mécanismes d'offres et de demandes. Sur le marché des stars, c'est beaucoup plus complexe. C'est ce qu'on appelle effectivement le marché des superstitions. ça marche un petit peu comme le marché de la culture, etc. C'est ce qu'on appelle l'effet Pavarotti, par exemple. C'est effectivement d'une certaine manière, c'est les... Il n'y a que quelques joueurs qui captent un petit peu la rente. C'est ce qu'on appelle the winner takes all. Ils prennent la majorité de la rente du foot. C'est un peu comme le parallèle avec la culture. C'est Pavarotti. Donc vous avez toujours... Pourquoi Pavarotti gagne des millions alors que les autres gagnent beaucoup moins ? C'est simplement parce qu'une toute petite différence de talent est monnayée d'une manière très importante. C'est vraiment de manière exponentielle. Le petit surplus de talent de Neymar ou de Mbappé, etc. Ça va vous coûter très très cher. Là, vous pouvez aussi rajouter un marché des superstars parce qu'effectivement, les superstars, il y en a très peu. Là, vous avez donc les joueurs internationaux qui sont les marchés. Et puis, vous avez les trois joueurs, les cinq joueurs qui sont complètement à part. On va dire Ronaldo, Messi, Mbappé, etc., qui sont vraiment eux des superstars. Et là, vous avez quelques... une très faible offre et puis une très faible demande aussi parce qu'il y a très peu de clubs qui peuvent se les offrir. Donc ça marche un petit peu comme le marché de l'art. Donc grosso modo, quand vous achetez un Neymar, c'est un peu comme vous achetez un Picasso. Donc voilà un petit peu pour le marché du travail. Alors, autre corrélation et on verra, on mettra en relation de ça tout à l'heure. Autre corrélation, c'est le fait que le marché, finalement, le marché du travail des footballeurs, en économie, on dit qu'il est efficient. Pourquoi il est efficient ? Parce que la performance sportive, elle est très, très corrélée à la masse salariale. Donc grosso modo, il y a assez peu de gâchis. Alors, on a toujours en exemple des joueurs qui s'entrepoyaient par rapport à leur performance sur le terrain. Mais en moyenne, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que plus la masse salariale est élevée, plus les performances sportives sont importantes. Donc là, vous avez la corrélation et là, vous avez la corrélation, par exemple. Donc juste pour terminer là-dessus, là, vous avez donc, et c'est important parce que comme vous expliquez la performance sportive par la masse salariale, il y a une sorte de course à l'armement. Donc plus vous gagnez des revenus, plus vous voulez avoir des joueurs performants sur le terrain, plus vous dépensez en masse salariale, il n'y a pas de secret. Si vous voulez de performance sur le terrain, eh bien, il faut dépenser beaucoup d'argent en masse salariale. Et c'est ce qu'on voit ici. Là, c'est dans tous les championnats. vous voyez que la masse salariale, ça représente, ça représente, en Angleterre, on va mettre à part l'année 19-20, mais c'est 60% en Angleterre, la masse salariale par rapport aux revenus, c'est à peu près 55% en Allemagne, c'est 62% en Espagne, 70% en Italie, 73% en France. Donc vous voyez qu'effectivement, la plus grosse partie des revenus, ça va aux footballeurs. Alors on peut trouver ça dommage, mais de certaine manière, c'est un côté, comme disait mon collègue Daniel Cohen, c'est un petit peu un côté Robin Desbois du foot. C'est grosso modo, c'est les travailleurs du football qui captent la rente du football. D'une certaine manière, c'est un côté assez moral, finalement, un côté assez marxiste, dans le sens où c'est les footballeurs qui ont la plus-value générée par le football. Alors après, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes d'inégalité entre les joueurs, il y a des problèmes, etc. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie du foot, la rente du football, ça va au footballeur. Donc finalement, le slogan de 68, le football footballeur, finalement, c'est un petit peu l'illustration, le football post-moderne, ça peut l'illustration de ce slogan. Alors là, vous avez donc la corrélation, alors ça a été fait par un économiste anglais, c'est donc lui, il a tracé la corrélation entre la masse salariale des clubs de championship et de première ligue et puis les performances sportives. Et vous voyez qu'effectivement, on arrive à un R2, un coefficient de détermination de 0,90, c'est absolument énorme. Donc ça voudrait dire que finalement, toutes les performances sportives sont expliquées par la masse salariale. Alors ça, c'est remis un petit peu en cause parce que, bon, il triche un peu parce que si vous mettez la Ligue 1 et la Ligue 2, effectivement, vous allez avoir, vous pouvez expliquer beaucoup plus de différentes statistiques. Si vous mettez que les premières divisions, la corrélation est beaucoup plus faible. Donc bon, il a un peu triché. Mais grosso modo, c'est aussi, voilà, est-ce que c'est un peu toute la... Ça a entraîné toute une littérature sur l'utilité d'un entraîneur. Ben finalement, bon, ben c'est pas sûr quoi, finalement. Et moi, bon, avec un collègue, on a fait un article là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, un changement d'entraîneur en cours de saison, ça sert pratiquement à rien. Les gens qui font les résultats, c'est ceux qui sont sur le terrain. Donc c'est ça, évidemment, le signe de Daniel Cohen, il y a quelque chose un peu de Robin Desbois dans cette histoire où les gosses venus de nulle part arrivent à prendre l'argent de la caisse. Alors, on va terminer là-dessus. C'est sur les propos... Alors, c'est intéressant parce que deux corrélations. Corrélation revenu-performance sportive, ça c'est la première corrélation qui est importante. C'est-à-dire que plus vous avez de revenu, plus vous performez sur le terrain. Deuxième corrélation très importante, plus vous voulez performer sur le terrain, plus il faut dépenser en masse salariale. Et ça, ça pose un problème en termes d'économie. C'est par rapport à ce que je disais au tout début. Est-ce qu'un club de foot, c'est une entreprise comme les autres ? C'est plus compliqué parce que c'est quoi un club de foot ? Ce n'est pas forcément faire du profit, c'est aussi gagner sur le terrain. Si vous voulez gagner sur le terrain, il faut dépenser en salaire. Et si plus vous dépensez en salaire, moins vous faites de profit. Donc, c'est contradictoire. C'est-à-dire que vous avez un arbitrage profit-victoire qui n'est pas possible. Donc, là, j'ai mis un coup de tête. Ça, c'est les présidents des années 70. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean Bouiz, c'est un très bon film. Jean Bouiz qui arrive dans le vestiaire, il déchire l'as de billes en deux. Il dit l'autre moitié, si vous gagnez, uniquement si vous gagnez. Donc, voilà. Ça, c'est intéressant. Voilà en Ligue 1 ce que ça donne. Est-ce que le football est profitable ? En vert, vous avez donc les résultats de la Ligue 1 globalement, en moyenne. Vous voyez que c'est juste depuis 25 ans. Finalement, les clubs de foot, c'est simplement à l'équilibre. Ça ne fait pas de profit, ça ne fait pas de perte. En moyenne, ça ne fait pas de perte. Autre élément intéressant, en rouge, vous avez donc les résultats hors mutation et en bleu, vous avez les résultats des mutations, donc les transferts. Vous voyez que le foot français, c'est quoi ? On fait des déficits opérationnels et on compense par des ventes des joueurs. Donc, grosso modo, c'est la farmer league comme on dit ou la Ligue des talents. Effectivement, on vend des talents pour équilibrer l'aspect financier du championnat. Donc, le foot français assure son équilibre uniquement grâce à sa balance des transferts et ça, c'est vrai depuis une dizaine d'années. Là, vous avez ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, c'est tout le contraire. Vous avez donc le résultat hors mutation qui est en rouge. Alors, effectivement, vous avez donc l'année Covid qui est un peu particulière, mais vous avez donc des résultats excédentaires sur les revenus commerciaux et puis, c'est quand même un championnat qui achète énormément de joueurs à l'étranger. Donc, après transfert, vous voyez qu'effectivement, on revient un petit peu à l'équilibre. Donc, ce qui est quand même intéressant à noter, c'est que les clubs de foot anglais commencent à faire du profit, entre guillemets. Mais pourquoi ? C'est parce qu'effectivement, ils sont beaucoup plus riches que les autres. Donc, ils peuvent se le permettre. Mais on voit deux championnats qui fonctionnent complètement différemment. Un championnat français qui assure son équilibre par sa balance des transferts et un championnat anglais qui dépense, qui assure sa compétitivité en important des talents. là, vous avez ce qui se passe aussi en Europe. Donc, en Angleterre, là, c'est la Ligue allemande et la Ligue espagnole. Et puis, les deux, on va dire, entre guillemets, pas forcément vos élèves, mais les deux championnats qui fonctionnent différemment, c'est l'Italie et la France. Là, c'est les résultats opérationnels. C'est uniquement hors transfert. Donc, vous voyez que pour assurer l'équilibre, ces deux championnats-là sont obligés de vendre des joueurs. Alors que les autres sont plutôt en excédent commercial et donc, ils peuvent se permettre d'acheter des joueurs. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc là, vous avez donc aussi, si on élargit la focale sur tous les championnats de l'UEFA, on voit qu'effectivement, il y a eu une période avant ce qu'on a appelé le fair play financier où les clubs étaient en déficit assez important et avec le fair play financier, on voit qu'ils ont un peu rétabli leur balance comptable. Donc, bon, voilà, c'est pareil. Une économie qui est en forte croissance et qui, depuis une dizaine d'années, quand même, est assez équilibrée. Alors, ça, c'est ça. Alors, est-ce que, la question que vous allez me poser, moi, je vais vous la poser, c'est est-ce que, est-ce que finalement, est-ce que, d'accord, en moyenne, c'est pas profitable, mais est-ce que les clubs qui gagnent de l'argent sont les clubs qui sont performants au niveau, sur le terrain ? Ah bah non, pas du tout. Il y a une absence de corrélation complète entre les performances du terrain et les performances économiques. Ce qui n'est pas étonnant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment ça fonctionne. C'est les footballeurs qui prennent l'argent. Donc, si vous voulez, comme il y a une course à l'armement entre les équipes, eh bien, plus vous voulez gagner, plus votre salaire est important, moins vous faites de profit. Donc, résultat des courses, eh bien, il y a une totale décorrélation entre les performances économiques et la performance sportive. Et même, c'est même le contraire, des fois. Il y a une légère, une légère pente positive entre, effectivement, le fait que, c'est-à-dire, plus vous performez sur le terrain, plus vous creusez vos déficits. Donc, ça, c'est pareil, autre idée reçue. Un, les clubs ne sont pas rentables, donc, bon, dire que c'est effectivement une entreprise commune, une autre, c'est complètement faux, parce que, bon, ce n'est pas des entreprises qui maximient leurs profits. Vous avez, alors, vous pouvez détenir un club de foot pour différentes raisons, non pécuniaires, mais en général, c'est non pécunier, sauf, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, l'arrivée des fonds d'investissement, ça va peut-être changer les choses, mais l'arbitrage le plus simple à étudier, c'est l'arbitrage profit-victoire, et comme je viens de vous le montrer, c'est complètement antinomique. Donc, alors, ça, c'est le dernier aspect. Donc, autre aspect, par rapport à ça, justement, par rapport à ces logiques économiques pour détenir un club de foot, pourquoi on détient un club de foot alors, si ce n'est pas pour gagner de l'argent ? Et ce n'est pas pour gagner de l'argent. Donc, les milliardaires qui arrivent dans le milieu footballistique, alors, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais grosso modo, ce n'est pas pour faire de l'argent. Donc, c'est pour beaucoup d'autres motifs que de l'argent, c'est ce qu'on appelle en économie des biens positionnels. Bon, on peut regarder ce que font les ethnologues, on pense à Weblen en termes de consommation ostentatoire, on pense au cirque de Paul Venn où on rend effectivement à la société ce qu'elle nous a permis d'accumuler, etc. mais grosso modo, jusqu'à présent, jusqu'à présent, eh bien, finalement, le financement du football, c'est plus du mécénat ou de la charité que du profit. Par exemple, j'ai un exemple, par exemple, Stock City. Stock City est détenu par un milliardaire anglais, je ne me souviens plus de son nom, enfin, c'est une famille anglaise, c'est ceux qui détiennent, je crois, Betclic. Donc, c'est une fortune, une des plus grosses fortunes mondiales, je vais vous montrer tout à l'heure. Effectivement, quand on l'interroge, lui, ce qu'il dit, c'est que, bon, je détiens Stock City parce que ça me permet, je rends un petit peu aux gens ce que les gens m'ont permis d'accumuler. Et il leur a financé, par exemple, il finance tous les déplacements à l'extérieur. Et c'est d'une certaine manière, alors, ici, c'est vrai qu'il faut faire attention, quand on est à Nantes, c'est parler du Stade Rennais, mais bon, je vais quand même parler du Stade Rennais, c'est détenu par la famille Pinault qui est une des plus grosses fortunes mondiales. Et c'est vrai qu'il a, je crois que c'est à peu près 50 milliards d'euros, c'est énorme. Donc, il pourrait, effectivement, il pourrait financer le Stade Rennais beaucoup plus qu'il ne le fait. Mais quand on l'interroge, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire, je rends à la Bretagne ce que la Bretagne m'a permis d'accumuler. Donc, c'est autre chose. On est dans des logiques qui sont non-pécuniaires. Et là, vous avez donc, alors, c'est peut-être en train de changer, justement. Pourquoi ? Parce que, si vous regardez en Angleterre, par exemple, donc là, vous avez les clubs qui sont possédés par les Anglais. Et puis, vous avez effectivement les clubs qui sont possédés par les Américains, par exemple. Et c'est complètement différent. Donc, vous avez à la fois des fonds d'investissement, vous avez aussi des propriétaires de franchises américaines. Vous avez aussi, alors après, vous avez là, c'est les clubs qui sont possédés par la Chine. Donc, vous voyez que le foot s'internationalise, donc ça devient un petit peu plus complexe que ce que je viens de dire. mais donc, les motivations vont peut-être se modifier. Alors, c'est là, vous avez effectivement, alors, j'ai fait un calcul assez rapide, c'est que je regardais le pourcentage de milliardaires qui possèdent des clubs de foot. Donc, je crois qu'il y a à peu près 3 500 milliardaires dans le monde et il y en a 1 sur 25 qui possèdent un club de foot. Donc, c'est beaucoup. Et donc là, j'ai fait la liste des milliardaires, des multimilliardaires supérieurs à 3,5 milliards qui possédaient des clubs de foot. Donc, vous voyez qu'ici, Stock City, c'est la famille Cote. Donc, eux, ils ont combien ? 8 milliards de dollars et notre ami Pinault, il est où ? Ah oui, il est très haut. Ah, il est très haut, il est en 2. Donc, vous voyez qu'il est quand même très haut. Donc, vous voyez. Et en bas, vous avez donc, alors, ça aussi, c'est un autre problème, vous avez donc les fonds d'investissement. Donc, alors, ce n'est pas des fortunes individuelles, c'est des fonds souverains et là, vous avez vraiment une surface financière qui sont énormes. Donc, c'est vrai que là, on peut se poser la question, est-ce que, alors, autant, effectivement, on voit les milliardaires qui arrivent dans les clubs, à certaines aires, ça profite au foot, ça profite à l'économie du foot. C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez des fonds d'investissement qui est un petit peu open bar, ça devient un peu compliqué pour les autres. Donc là, il y a aussi, on peut avoir toute une discussion là-dessus. Donc là, vous avez effectivement, avec l'arrivée du PIF, du fonds d'Arabie Saoudite, là, c'est sans doute le club Newcastle qui a une surface financière la plus grande. On est à 400 milliards de dollars. Alors, alors, juste pour terminer, pourquoi les fonds d'investissement commencent à s'intéresser au club de foot ? Eh bien, la première chose, c'est que là, je me suis amusé à faire la valeur des clubs depuis, on va dire, depuis une quinzaine d'années. Donc, il y a différentes façons de valoriser les clubs. C'est fait par des, c'est souvent mal fait. C'est pas très, très bien fait, mais enfin bon, ça nous donne quand même une idée. C'est-à-dire qu'il y a des classements tous les ans. Donc, on classe pas uniquement les clubs de foot en fonction de leur chiffre d'affaires. On classe les clubs en fonction de ce qu'ils valent sur le marché, leur prix finalement. Donc, il y a différentes méthodes d'évaluation, même si pour un économiste, c'est souvent l'offre et la demande, mais il y a des techniques financières qui permettent de valoriser les clubs de foot. Et on s'aperçoit que, vous voyez, au début des années 2000, en moyenne, un club de foot, parmi les 20 clubs de foot les plus valorisés, on était à peu près à 500 millions d'euros, c'est en euros, je crois, 500 millions, non, de dollars, 500 millions de dollars par club. Et aujourd'hui, on est à peu près à 2 milliards en moyenne. Donc, vous voyez que, voilà, donc, un fonds d'investissement, ben oui, ça commence à être rentable. Ça, c'est la première chose. Donc, si on revend à moyen terme, ça peut être un investissement rentable. le deuxième aspect, c'est les joueurs aussi. Les joueurs, comme je le disais tout à l'heure, il y a une inflation sur les transferts. Donc, ça peut être aussi la deuxième activité rentable. Donc, ça, ça peut aussi intéresser les fonds d'investissement. Donc, on voit qu'on change un petit peu de logique. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des milliardaires. C'est plus une logique dont mécénat, voire charité, a une logique économique. Et ça, ça peut changer les choses en termes de foot. Et à la limite, voilà, les gens qui critiquent, qui ont critiqué le foot des années, des années, des années 2000, vont peut-être le regretter parce que je pense qu'effectivement, il est possible que ce soit peut-être moins drôle à l'avenir. Je ne sais pas. Voilà. Par exemple, un livre de base dans l'économique, ça s'appelle Soccernomics. C'est fait par Simensky, qui est un économiste américain. Et Cooper, qui est un journaliste américain. Et voilà un petit peu ce qui est effectivement les nouveaux propriétaires. Donc, quel avenir pour le foot ? Donc, il prend l'exemple d'Arsene Wenger. Donc, Arsene Wenger, qui est français, qui a une notoriété absolument, qui est très, très appréciée. Mais finalement, quand on regarde Arsenal, qu'est-ce qu'il a fait à Arsenal ? C'est ce qu'il met là. Arsenal, finalement, finalement, ce n'est pas forcément devenu un grand club de foot. Mais finalement, c'est devenu une affaire très intéressante. Et grosso modo, c'est ça. C'est ce que dit Simonski. C'est de certaines manières. Donc, ça a été très intéressant pour le propriétaire Kroenke. Parce qu'effectivement, la valeur de l'action Arsenal, elle a gagné 1200%. Mais Arsenal, depuis le début des années 2000, c'est pas, par rapport à Manchester City, c'est pas extraordinaire. Donc, voilà, toujours l'arbitrage, profit, victoire. Donc, je terminerai. Bon, je vais aller vite là-dessus parce que je pense qu'il faut que j'arrête. Mais bon, évidemment, il n'y a pas de foot. Le foot ne serait rien sans les fans. C'est ce qu'on voit souvent affiché. Donc, football is nothing without fun. Donc, Donc, juste pour les fans, c'est intéressant. Bon, je ne peux peut-être pas, je ne vais peut-être pas, peut-être un peu aller vite là-dessus. Bon, ça, c'est les affluences dans les stades. Donc, il y avait trois périodes. Il y a une période qui était avant, donc avant les années 80. Il y a une période sombre pour le football avec le hooliganisme, les problèmes de triche, etc. Donc, dans les années 80. Et puis, depuis les années, voilà, depuis les années 80, bon, il y a eu une augmentation des affluences. Alors, ce qui est intéressant quand même, à noter, contrairement à ce qu'on peut penser, voilà, voilà, voilà les affluences moyennes dans les championnats, les championnats européens. Donc, voilà, les deux championnats qui sont les plus, qui jouent à guichet fermé, par exemple, pratiquement, c'est donc la Bundesliga et la Première Ligue. Je n'ai pas mis les pourcentages, mais c'est pratiquement 100% des stades qui sont occupés. Et derrière, vous avez donc, voilà, vous avez donc la Ligue mexicaine, vous avez donc la Ligue, la Serie A italienne, donc à 25 000 personnes en moyenne, mais qui, ça correspond à peu près à 60% de la capacité des stades. C'est assez faible, finalement. Donc, en Italie, il n'y a pas énormément de monde dans les stades. C'est un peu supérieur en Ligue 1, c'est 70%. ce qui est marrant, c'est, vous voyez, c'est à peu près le niveau de la MLS. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est, finalement, le soccer aux États-Unis, ce n'est pas si anecdotique que ça. La MLS, ce serait intéressant à étudier, c'est de regarder effectivement l'évolution du football, enfin, du soccer, comme ils l'appellent aux États-Unis, aux États-Unis. Et voilà. Donc, bon, ça, bon, après, effectivement, je ne vais pas faire de la sociologie des supporters, mais c'est vrai que, bon, pour analyser la demande, il y a différents types de supporters. Alors, juste pour terminer, alors, on dit souvent que c'est le douzième homme, eh bien, le Covid, finalement, ça a permis, alors, est-ce qu'effectivement, le public, ça entraîne les victoires, par exemple ? Est-ce que le fait d'avoir un stade bien rempli, ça améliore vos performances sportives ? Oui, et on a pu le voir, donc, en période de Covid, à huis clos, parce que là, il y avait vraiment une expérience naturelle où vous avez des stades vides, et donc, la question était de savoir si l'avantage maison, c'est-à-dire le home advantage, tenait toujours quand vous n'aviez pas de public, donc, c'est une façon de tester l'importance du douzième homme. Effectivement, on s'est aperçu que, quand il n'y avait pas de public, il y a plus de cartons jaunes pour l'équipe locale, il y a plus de cartons rouges pour l'équipe locale, il y a moins de cartons jaunes pour l'équipe visiteuse, et moins de cartons rouges aussi. Souvent, le temps supplémentaire, il varie en fonction du score, c'est-à-dire qu'en général, quand l'équipe locale jouait, on avait tendance, on perdait, on avait tendance, l'arbitre a tendance à rajouter des minutes supplémentaires, inversement, quand c'est l'équipe visiteuse, l'équipe locale qui joue, etc. Et donc, voilà, on explique ça par le fait que ce n'est pas forcément, alors, effectivement, il y a différentes explications dans l'avantage maison, le fait que vous n'avez pas à voyager, vous habitez au terrain, etc., mais il y a aussi une explication qui est liée à l'arbitrage. Et en général, c'est plutôt ça qui marche, c'est-à-dire le fait, c'est le fait que l'arbitre est moins influencé. Donc, c'est le biais d'arbitrage. Alors, il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres un peu moins drôles, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu en Italie, c'est que les joueurs, donc, les joueurs, donc, les joueurs africains, par exemple, d'origine africaine, étaient meilleurs en situation de huis clos, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas à subir les insultes des supporters dans les stades. C'est vrai que c'était moindre. Alors, c'est vrai en Italie, bon, en France, je ne pense pas que c'est un peu différent, mais en Italie, voilà, c'est une étude qui a montré ça. Donc, voilà, je vais terminer là-dessus, j'étais un peu rapide sur les supporters, mais on pourra revenir là-dessus, dans la discussion. Voilà, ça va être, la question, c'est, bon, là, c'est pour ouvrir la discussion, ça va être quoi le football au XXIe siècle ? Donc, là, je vous ai posé des questions. Est-ce que ça va exploser ? Donc, est-ce qu'il y a une bulle financière ? Bon, j'espère que je vais vous montrer que ce n'est pas vrai. Est-ce que les clubs vont survivre ? Oui, certainement, parce qu'il y a très peu de clubs qui font faillite et puis, en général, finalement, c'est un peu comme les phénix, les clubs, les clubs, ils renaissent un peu de leur cendre, même s'ils recommencent à des niveaux assez bas. La plupart des clubs, ils ont été créés à la fin du XIXe siècle et ils sont toujours là. Le Manchester City, ça a été créé, donc, à la fin du XIXe par un pasteur pour éviter l'alcoolisme dans sa paroisse et ça existe toujours, etc. Donc, est-ce qu'il faut un fair play financier 2.0 ? Il y a eu des discussions qui ont été mises sur le salarié cap. Alors, ce qu'on entend, pareil, c'est par salarié cap, il faut faire attention parce que limiter la masse salariale dans les clubs, ce n'est pas forcément un salarié cap comme on le voit aux États-Unis. Un salarié cap aux États-Unis, vous avez en absolu, vous avez une masse salariale à ne pas dépasser. Faut-il créer une super ligue ? Bon, je vous laisse la question ouverte. Est-ce qu'il faut réguler davantage, corriger les inégalités ? Est-ce que l'arrivée des fonds d'investissement est une bonne chose pour le football ? Est-ce qu'il faut interdire la multipropriété des clubs ? Parce qu'on voit comment ça commence à apparaître. Notamment, il y a deux grands exemples, même s'il y en a d'autres. C'est City Football Group et Red Bull, qui commencent à posséder des clubs un peu dans le monde entier. Donc ça va, et y compris en Europe, donc il y a Salzbourg en Autriche et Leipzig en Allemagne. Quand ils participent tous les deux à la Ligue des champions, ça peut y avoir des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il faut associer les supporters à la gouvernance des clubs ? C'est une question parce qu'effectivement, la tendance ces dernières années, ça a été véritablement une détériorisation des clubs. Et donc c'est vrai que souvent les supporters ont l'impression que c'est les seuls qui soient encore attachés à leur club parce que les présidents changent, les joueurs changent, etc. et puis dans sa présentation j'ai parlé du football féminin qui était intéressant à étudier parce qu'on est au tout début de sa croissance économique. J'étais un peu long mais bon. Donc merci pour l'exposer. On va prendre des questions. donc si vous avez des questions, vous avez des étudiants et des étudiantes qui peuvent vous apporter le micro. Donc n'hésitez pas à lever la main pour lancer la discussion. Bonsoir, merci pour cette présentation. J'ai quelques petites remarques mais vous allez me dire je vais d'abord parler aux étudiants en leur expliquant que l'économie des biens symboliques dont on parle par rapport à Bourdieu c'en est un exemple parfait. Oui, tout à fait. Je ne vais pas citer Bourdieu. Et qui permet de comprendre aussi que les investisseurs ne sont pas que des philanthropes. Ensuite, par rapport à ce que vous avez raconté sur les comparaisons avec AXA et tout ça, on a bien compris que le foot ce n'est pas beaucoup de sous mais est-ce que vous avez des ordres de grandeur par rapport à la Formule 1 par rapport à d'autres pratiques sportives qui permettraient de repositionner le foot dans l'économie du sport mondial ? En gros, j'ai noté le foot US, le golf, le tennis, juste quelque chose comme ça. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que vous êtes axé beaucoup sur les clubs. Est-ce qu'on pourrait faire cette même analyse avec les sélections nationales ? C'est-à-dire qu'en fait, les sélections ont aussi des droits télé, elles ont aussi des revenus, elles ont aussi des budgets et je me disais que l'ordre que vous donniez par rapport au top 5 des championnats européens entre la Première Ligue et puis la Ligue 1 qui est en dessous, est-ce qu'en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas inverser la chose avec les coefficients FIFA, UEFA pour les sélections nationales et voir ce que ça donne en termes économiques ? Voilà. Et puis, dernière chose, mais vous l'avez marqué là, sur la participation des supporters. On sait que Michael Landreau veut racheter le FC Nantes. Il va falloir qu'il trouve pas mal de sous parce que même si le FC Nantes, ce n'est pas très cher. Est-ce qu'effectivement, les supporters sont juste là pour supporter ou est-ce qu'ils peuvent être là aussi pour amener un petit peu d'argent ? Voilà, je vous remercie. Alors, sur le premier aspect, je n'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, le secteur le plus intéressant à comparer, c'est le secteur du sport aux États-Unis. Et c'est vrai que le football américain, c'est plus d'argent que le football américain. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai qu'en termes de droits télé, par exemple, la NFL génère pratiquement, génère plus de droits télé que la Première Ligue. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que les droits télé, ce n'est pas forcément fini. Donc, voilà. Donc, mais... Voilà, je ne peux pas vous dire précisément combien le foot européen représente par rapport à ce foot américain. Alors, deuxième question, c'était... Alors, les sélections nationales, oui. Alors, on peut... Sur certains aspects, oui, parce que, bon, par rapport à l'origine des revenus. Donc, il y a les droits télé, il y a le sponsoring, etc. Donc, effectivement, ce côté-là, c'est sans doute assez comparable. Après, c'est vrai que toute l'analyse en termes de masse salariale, c'est pas du tout la même chose puisque, effectivement, une fédération, elle peut gérer, elle peut dégager une marge de profit, elle peut gérer ce qu'elle veut. dans le sens où, effectivement, elle n'a pas à payer ses joueurs, quoi, d'une certaine manière. Donc, voilà. Alors, après, vous avez aussi le fait que, ben, voilà. C'est vrai que les sélections nationales, ça permet quand même d'avoir le côté sportif et beaucoup plus important, quoi, parce qu'il y aura beaucoup moins, forcément, par construction, il y a moins de concentration de talent, quoi, je veux dire. Dans le sens que vous êtes... Ça permet de redistribuer un peu les cartes, quoi, je veux dire. Donc, forcément, il y a plus, sans doute, il y a plus d'aléatoires, d'une certaine manière. Et puis, sur la troisième question, oui, Landro, il a un projet de rachat. Je n'ai pas... D'après ce que je suis, ça, un peu de loin et même de près, mais je ne suis pas sûr qu'il ait la volonté d'associer vraiment les supporters à son projet. C'est un peu dommage parce qu'effectivement, c'est... Et forcément, quand vous me dites... Vous voyez, je dis que c'est peu d'argent. Oui, mais enfin, c'est vrai qu'à l'échelle d'un club, c'est quand même pas mal d'argent. Et on voit bien que l'apport des supporters, ce sera forcément... Ce sera symbolique, d'une certaine manière. Mais là aussi, on est un peu dans le symbolique. Alors, on peut regarder ce qui se passe, par exemple, en Allemagne. C'était intéressant, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ça, mais vous avez la loi... Vous savez, en Allemagne, les structures de propriété sont complètement différentes puisque vous avez la fameuse règle du 50 plus 1 qui impose au club d'être détenu en majorité par les associations. Et donc, en général, c'est les associations de supporters en particulier. Donc, c'est pour ça qu'en Allemagne, vous avez très, très peu de propriété. des propriétaires étrangers. Il n'y en a que trois. Il y a le Red Bull. Et puis, enfin, non, pas d'étrangers, mais il y a très peu de propriétaires individuels. Vous avez... Il faut détenir, en général, le club depuis plus de 20 ans. Donc, vous avez Offenheim, vous avez, je ne sais plus, le Volkswagen, qui détient ses Wolfsburg, je crois. Et puis, l'Everkusen, je crois, qui est détenu par la société Bayer. Donc, voilà. Donc, c'était assez intéressant parce que même au Bayern de Munich, vous aviez une assemblée générale, vous aviez donc les supporters qui ont la majorité, enfin, les supporters ou l'association qui gère le club et qui a la majorité. Et il y a eu des grosses, grosses discussions sur est-ce qu'on accepte l'argent du Qatar ou pas. ça ne s'est pas très bien passé. Il y avait vraiment une confrontation entre Oliver Kahn qui va prendre la présidence et puis les supporters. Donc, quelque part, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que ce serait intéressant. Après, bon, il y a eu des... Après, il y a eu, comment dire, en première ligue, en Angleterre, c'était intéressant parce que, bon, c'est tous des sociétés par action. À un moment, il y avait beaucoup de club en guet qui étaient cotés en bourse. Et donc, il y a eu des associations de supporters qui sont, voilà, des coalitions de supporters qui ont investi, par exemple, à Arsenal, etc. Il y avait l'Arsenal Fanshare, par exemple, où, voilà, une action, ça valait quand même beaucoup d'argent. Et donc, il y avait des regroupements de supporters qui achetaient une action comme ça, ils pouvaient, ils pouvaient, donc, siéger au conseil d'administration. Le problème, c'est qu'il y a une loi anglaise qui dit qu'au-delà d'un certain pourcentage d'actions possédées par le propriétaire majoritaire, acheter toutes les actions. Et donc, maintenant, Arsenal, il n'y a plus du tout de petits porteurs dans le club d'Arsenal. Et je crois que West Ham, c'est pareil aussi. Donc, voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage, même s'il y a tout un mouvement en Angleterre sur le supporter trust en Angleterre. Il y a beaucoup de trust de supporters qui s'organisent en Angleterre pour essayer un petit peu d'intervenir dans la gestion des clubs de foot. Mais pour moi, c'est plutôt une idée intéressante. Merci. On va prendre une autre question. Oui. Parfait. Merci pour votre intervention. Ça amène des éléments concrets. Est-ce que vous avez des éléments de comparaison ? Parce que vous avez parlé beaucoup des joueurs. On a vu des comparaisons entre des joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 par rapport à la différence de masse salariale avec les staffs. Je parle bien de staff et pas seulement d'entraîneurs parce qu'on a souvent des idées à peu près sur ce que gagne un entraîneur en Ligue 1. Mais il y a des grandes disparités à l'intérieur d'un staff. Est-ce que vous avez des données à nous parler par rapport à ça ? Non, précisément non. C'est vrai que j'ai surtout regardé la masse salariale concernant les joueurs. Mais effectivement, il y a des inégalités entre entraîneurs et entre joueurs. Je ne peux pas vous dire précisément mais je ne sais pas si on peut regarder. Ce n'est pas forcément facile. Il faudrait vraiment regarder les comptes des clubs précisément pour voir ça. Parce que je pense que dans les comptes de la DNCG, la masse salariale, elle est globale. Donc, c'est joueurs plus staff. Mais c'est une des critiques qui a été faite. C'est-à-dire que dans cette littérature qui disait que finalement, il n'y avait que l'entraîneur. C'était une sorte de d'ours en plus. Vous pouvez mettre un d'ours en plus. Ce seraient les mêmes résultats sur un terrain. C'est un peu l'image qui est donnée. Une critique effectivement d'un autre économiste qui s'appelait Chris Anderson qui lui pense que l'entraîneur est important. Il reprend la théorie en histoire et la théorie des grands hommes. C'est de dire que finalement, si on met les salaires du staff dans la masse salariale, il y a forcément un biais dans la corrélation, d'une certaine manière. Je crois que vous comprenez ce que je dis. Donc, ça pourrait expliquer une partie de ce biais. Une autre question ? Bonsoir. Merci pour votre intervention. J'aimerais par votre avis sur la future Ligue 1 à 18 clubs. Est-ce que pour vous, elle sera réellement bénéfique pour les clubs français ? Alors, je pense qu'il faut avoir une vision globale de ça. Donc, plutôt que de dire... Parce que je pense que quand on écoute les présidents, c'est simplement, à 18, on a un gâteau, moins on est à se partager le gâteau, plus on aura. À mon avis, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est beaucoup plus global. Le sujet, c'est de restructurer un petit peu le football professionnel dans sa globalité. J'ai un collègue qui, lui, a un projet. C'est-à-dire que oui, à 18 ou à 16 clubs, mais aussi professionnaliser, par exemple, le national. C'est-à-dire avoir beaucoup plus de clubs professionnels et donc avec un système de promotion et relégation qui, par exemple, qui éviterait, par exemple, les difficultés financières des clubs qui descendent de Ligue 2 en national. Donc, je pense qu'il y a une réflexion globale à amener là-dedans. C'est-à-dire plutôt que de dire qu'on passe à 18 et puis on se partage le gâteau, on sera moins, on aura plus. Ça, à mon avis, c'est une mauvaise façon d'aborder la question. Moi, on a réfléchi un petit peu avec mon collègue du Haut-Toile, avec lequel on a écrit le bouquin. C'est ce qui se passe un peu en Angleterre. Quand on regarde, effectivement, les difficultés financières des clubs de foot, c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est la relégation. C'est un choc économique assez important. Et donc, plutôt que de dire qu'on passe à 18 et qu'on ne s'occupe pas du reste, il y a quand même toute une réflexion à avoir sur les clubs qui descendent, qui remontent, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes... Alors là, on est vraiment dans la régulation économique. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettraient d'atténuer un petit peu ces chocs économiques ? C'est ce qui a été fait en Angleterre. Alors, effectivement, l'Angleterre, c'est un petit peu un modèle d'adnance s'ils ont beaucoup d'argent. Mais par exemple, quand une équipe de Première Ligue descend en Championship, ils ont ce qu'on appelle un parachute paiement. Oui, c'est un paiement parachute. C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, ils continuent quand même par solidarité à toucher des grosses sommes. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que c'est au détriment de la compétitivité du championnat de Ligue 2, mais c'est vrai que d'un point de vue économique, ce n'est pas non plus inintéressant. Donc, je pense que ça dépasse l'histoire des 18 clubs, mais c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir sur la structuration des championnats d'élite en France. Et je pense que ça dépasse la Ligue 1. C'est plutôt Ligue 1. Il faut voir ça de manière Ligue 1, Ligue 2 et Nationale. Et je pense qu'il y a vraiment, et ça, on s'en est aperçu avec l'histoire de Mediapro, il n'y a absolument pas cette culture assurancielle à la Ligue. Et je pense que, quand je dis assurance, c'est-à-dire qu'il faudrait mutualiser certains risques au niveau de la Ligue. Il n'y a que la Ligue qui peut faire ça. Et mutualiser les risques, par exemple, les risques de faillite des clubs, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et c'est souvent lié à la relégation. Donc, pour moi, le problème, il est plutôt là. Encore une ou deux questions, peut-être ? Alors, juste, sur le côté, mais d'un côté, sur le côté sportif, c'est sans doute mieux d'avoir à 18, parce que c'est vrai qu'actuellement, vous avez quand même les clubs qui doivent être compétitifs aussi au niveau européen. Et vous avez vu que la manne financière du côté européen n'est pas négligeable. Donc, voilà, il y a toujours cette discussion à avoir. Bonsoir, et merci également pour votre intervention. J'avais une petite question, moi, sur la logique qui semble que vous avez décrite sur le fait que l'argent aille au footballeur. Oui. Et vous semblez le décrire comme quelque chose d'inéluctable ou de tout à fait logique et même de souhaitable. Est-ce que, dans le cadre de la nouvelle gouvernance du sport en France, ce qui fait que, de plus en plus, on va avoir besoin, justement, d'aller chercher des formes de mécénat pour aussi alimenter le sport amateur, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être, ma question est peut-être naïve, mais davantage de ponts à faire entre la dimension amateur et la dimension professionnelle du sport ? Mais ça, c'est indépendant. Là, c'est vrai qu'il y a vraiment un problème de fonctionnement de l'économie du foot et puis un problème de régulation. Au niveau de la Ligue, ça existe déjà. Donc, la taxe buffet qui donne... On peut toujours discuter du montant de la taxe buffet, par exemple, qui redistribue une partie des droits TV sur le foot, non seulement sur le foot amateur, mais sur le sport amateur. Alors, quand il y a eu, effectivement, le contrat Média Pro, il y avait toute une discussion pour déplafonner cette taxe, etc. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des réflexions qui sont menées à ce niveau-là. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a une instance de régulation qui est la Ligue. Après, c'est souvent les droits télé qui sont régulés, forcément. Je vous dis, comme je le disais tout à l'heure, c'est sur cette partie-là qu'on peut réguler. Après, vous avez dans les clubs, vous pouvez avoir des systèmes de taxes, etc. Mais ce n'est pas du tout incompatible. Ce n'est pas du tout incompatible. Moi, quand je dis effectivement que ce qui est plutôt... Je n'ai pas dit sous-étape, je ne sais pas, j'ai plutôt dit moral. Le fait que ce soit les footballeurs qui touchent l'argent du foot, oui, je trouve ça plutôt bien. C'est quand même un milieu qui est quand même très, très... Déjà, je vous ai montré que ce n'est pas forcément tous les footballeurs, ils ne sont pas tous à la même ancienne. Mais d'un autre côté, c'est quand même un milieu qui est très élitiste, d'une certaine manière, parce qu'en moyenne, je crois qu'il y a un aspirant sur dix qui devient professionnel. Donc, c'est quand même très, très élitiste. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup d'immobilité intergénérationnelle. On va dire qu'il y a les physisidans, etc. Mais je ne pense pas que les physisidans seront aussi bons que leurs pères. C'est quand même des marchés qui sont très élitistes et très mobiles. Donc, quelque part, je ne trouve pas ça scandaleux que l'argent du foot aille au footballeur. Après, vous pouvez penser le contraire. Si vous voulez effectivement réguler cette masse salariale, donc davantage régulée, il faut vous tourner du côté du fonctionnement des sports US, des sports américains. Parce que le fair play financier 2.0, où vous voulez simplement mettre une limite à la masse salariale dans les clubs de foot, ça ne va rien vous résoudre. Ça va juste simplement, plus les clubs vont être riches, plus ils vont aussi dépenser en masse salariale. Simplement, ça ne va pas dépasser un certain pourcentage. Mais normalement, si on était vraiment dans un monde parfait en économie, dans un monde parfait, normalement, les clubs devraient le faire eux-mêmes, cet arbitrage-là. Donc, ça ne va rien vous résoudre en termes de répartition de la richesse entre salaire et profit. aux États-Unis, c'est complètement différent. La masse salariale, donc le salarié cap, alors, il y a des exceptions, il y a la loi Beckham, etc. Grosso modo, pour simplifier, le salarié cap aux États-Unis, pourquoi ça a été instauré, c'est que vous ne devez pas dépasser un certain montant. C'est vraiment un montant, ce n'est pas un pourcentage. Donc, ça veut dire que si vous dépassez le montant, vous payez des taxes, la luxury tax, vous avez un certain nombre de joueurs sur lesquels vous pouvez dépasser, etc. Mais pourquoi ça a été fait, ça ? Parce que ça fonctionne complètement différemment, parce qu'effectivement, vous pouvez, quand vous vous mettez d'accord en début de saison, pour vous décager une partie de profit. Donc, ça veut dire que tout ça, alors même si les salaires sont très importants aux États-Unis dans cette année, mais l'un autre côté, c'est au détriment de ce que prennent les joueurs. Donc, c'est un arbitrage que vous faites. Alors après, il y a d'autres fonctionnements des ligues fermées. Bon, il y a le fait qu'il n'y a pas de promotion-relégation, donc c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez moins de problèmes de faillite, vous n'avez pas de ces problèmes-là, mais nous, on est quand même très, et on l'a vu au niveau de la Super Ligue, en Europe, on est quand même très attaché à ce système un peu méritocratique de promotion-relégation. Et donc, alors après, il y a aussi l'histoire de la Super Ligue, pourquoi vous voulez essayer de fermer cette ligue ? C'est aussi pour ça. Si vous vous mettez d'accord après entre vous pour ne pas trop aller dans la course à l'armement, vous allez limiter votre masse salariale pour dégager plus de profits. Il y a aussi cette volonté là. Mais pour ça, il faut plus ou moins fermer la ligue et se mettre d'accord au départ. Donc, ça, c'est souvent, c'est bon, c'est un peu, sans doute un peu dommage d'abandonner ça. Même si, bon, d'un point de vue économique, je ne vois pas tellement comment on peut aller ailleurs. Enfin bon, ça, c'est mon avis. Je ne dis pas que je suis partisan de la Super Ligue. Je dis simplement que quand on regarde les chiffres, ça me semble difficile de ne pas y aller. Après, c'est la manière d'y aller. C'est-à-dire qu'après, on peut, comme dans la question de tout à l'heure, on peut imaginer un système de répartition, un système de régulation qui permet quand même à des clubs de monter, de descendre, de redistribuer des fonds, etc. et c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir. Merci. Donc, on va peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clore la première conférence. En tout cas, un grand merci pour cette conférence et pour, voilà, à la fois son côté pointu et en même temps très accessible. Donc, merci pour cette intervention. Merci. Applaudissements ...